Alors, on a bien hâte de voir si la fusée mexicaine de l'an dernier va être capable de revenir en force aux 60 mètres. Le départ est donné. C'est le jeune William Gagnon du Zénix qui l'a emporté. Celui-là de Gourard, sur 300 mètres, 400 mètres. Oui. Sept secondes, 30 centimes.